Musique Salut tout le monde c'est ML2J, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock Et dans cet épisode, je ne vous dirai pas ce qu'on va faire parce que de toute façon c'est marqué sur le titre de la vidéo Et oui, parce que comme vous avez pu le voir, depuis le temps Oups Depuis le temps, les épisodes de Ragnablock ont un titre pas du tout comme à l'époque où je faisais ML2J Adventure 2, j'avais juste des chiffres et des nombres du coup à côté de l'épisode Enfin il y a marqué ML2J Adventure 2 épisode temps Là maintenant je fais l'effort de faire Ragnablock épisode machin Et je décris un peu ce qu'on fait sur le titre de la vidéo Par exemple la vidéo précédente c'était méga stockage Le méga stockage il est là bas On va y aller et au passage ce coin de la grotte est terminé Parce que ici il y a la ferme à cacao Ici il y a la ferme à melon, enfin à pastèque et citrouille Nether wart On pourrait y installer d'autres fermes Comme ferme à canne à sucre, ferme à blé, ferme à pomme de terre Et bon ferme à carotte on en a déjà une par là bas Mais du coup sur le titre de cette vidéo vous avez dû remarquer que c'est ferme à canne à sucre Mais je vous montrerai où est-ce qu'on va la faire après Donc le méga stockage j'y ai stocké du gravier en plus Donc pour l'instant j'ai stocké ça Je pense pas que mon coffre là bas soit plein Faudrait que je vérifie Mais de toute façon je risque de les remplir ces coffres là Puisque mon île est tout en gravier Et au fur et à mesure le gravier je vais l'enlever pour mettre de l'anzédite, de la pierre lisse et de la cobble Voilà, donc ça c'est dit Au niveau de la pierre du néant Donc la haine de stone J'en ai récupéré pas mal dans l'haine Il en reste encore beaucoup Je l'ai rempli J'ai un double coffre plein de diorites Donc j'en ai mis quelques-uns ici D'ailleurs la diorite poly il faut que je la dégage Parce qu'elle a rien à foutre là On va la ranger dans son coffre Parce qu'elle a un coffre la diorite poly Pareil pour l'andésite L'andésite on peut voir que j'en ai énormément J'en ai aussi un double coffre plus un coffre avec de l'andésite poly Du granit c'est pareil Et de la roche j'en suis à Tac 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 Je sais plus à combien je suis à deux coffres Mais j'en ai beaucoup Je crois qu'ici là Non c'est ici Voilà J'en suis à là Donc si on regarde bien ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 doubles coffres de roche Ce qui est franchement pas mal De la nether rack J'en ai encore beaucoup dans le nether Que j'ai pas encore été pouillé De la terre aussi De la cobble je crois que j'en suis à mon Voilà Troisième coffre J'en ai presque rempli 3 Et au niveau des coffres qu'il y avait un peu partout Il y en avait un ici qui a dégagé Il y en avait Alors Il y a eu quelques petites modifications aussi Je vais vous montrer Il y en avait un là bas Il n'y est plus Il y en avait deux ici Qui n'y sont plus non plus En bas au niveau du minage Il y a pas mal de coffres Je les ai vidés étriers Ensuite c'est à gauche Il y a eu quelques modifications Par exemple ici J'ai ouvert ce passage là Parce que je me suis dit Il y a un mur mais il sert à rien ce mur Donc j'ai pété la cloison Donc on va pouvoir avoir accès au village directement Ici j'ai toujours deux doubles coffres Mais d'ailleurs celui-ci il est vide Il va pouvoir le récup J'avais fait le tri Dans celui-ci j'ai gardé les outils Pour pouvoir construire d'autres maisons Bon évidemment je vais pas faire que de la clé de virsille rouge Il y aura bien d'autres couleurs Pour l'instant le village il est tel quel Les villageois sont toujours à l'intérieur L'autre villageois il est bloqué Je crois que là Dans un trou là dedans Bref Il y avait aussi des coffres Qui étaient Par ici il y avait des coffres Vous voyez que le villageois a dégagé Le villageois je l'ai mis Juste là Avec les deux autres Bon ils auront leur propre place Ou alors je les mettrai directement Dans le village Quand le moment sera venu Je sais pas encore Quoi qu'il en soit ici Ça a changé Je vous montrerai après En bas Au niveau des coffres De l'araignée géante J'ai tout déplacé Tout rangé Par là bas aussi Bon par là bas Ouais j'ai encore accès Par ici Il y avait des coffres aussi Puisque j'ai creusé Pour aller vers le portail de l'end Tout est rangé Tout est trié En ce qui concerne cette ouverture là J'ai fait en sorte d'appuyer sur ce bouton là Hop On entre à l'intérieur Et du coup on arrive ici Dans l'entre des carottes Et d'ailleurs au niveau des carottes Je dois en avoir pas mal Ouais Oh oui Je suis resté tellement longtemps Dans ma grotte A travailler que voilà Donc j'ai 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 21 double coffres Et ça continue de remplir ici 21 double coffres de carottes J'en ai pour un moment J'en ai pour un moment J'hésite énormément aussi à A changer cette pièce Et du coup Je vais vous montrer pour remonter Tac Ça ouvre la plaque En fer C'est quand même plus harmonieux La trappe en fer Que la trappe en bois Donc c'est pour ça qu'il a fallu Que je fasse un système redstone Que quand on appuie Il y a de la redstone Qui passe par là Qui descend Et qui active celui-ci Et que quand on appuie sur le bouton Ça remonte par là Mais ouais du coup J'hésite à Ici Du coup ça va être obligé De dégager ce bouton là On verra plus tard Peut-être qu'on le mettra sur le côté Le bouton On va faire une grande arche On verra du coup Le champ de carottes Le champ de patates Qui aura au-dessus Mais si je mets un champ de patates au-dessus Comme ce qui était prévu A la base Parce qu'à la base Je voulais faire un champ de patates Il faudra que Au niveau des hoppers ici Je mette des trieurs d'items Donc c'est à dire que Si Bon allez Allez Si je redescends On voit qu'on a quand même 5 coffres Euh Non 6 doubles coffres en hauteur On peut réduire ça On peut remonter à Enfin on peut se mettre à 4 Si on veut Ce qui fait que Je vais avoir un peu de place Pour faire le trieur d'items De patates Et de carottes Et pourquoi pas de pain Mais après le pain Voilà Je sais pas encore Je vais y réfléchir Tout en sachant que Bah cette pièce là Elle est considérée Enfin elle est dédiée Pardon A la carotte Vu que j'ai fait une carotte géante Plus écrit carotte là-bas Donc on verra si je le modifie ou pas Pour l'instant C'est dans ma tête Quoi qu'il en soit Ici A cet emplacement là On va se faire une ferme A canne à sucre A la base base Il y a des escaliers Qui descendent ici Qui sont toujours Et il y avait d'autres escaliers Qui montaient par là Je les ai pétés Parce que J'ai envie de faire en sorte Qu'il n'y ait pas trop d'escaliers C'est à dire qu'à partir de là Bah si on veut On peut continuer par là Comme ça Ce qui fait que bon Il y aura peut-être Des escaliers Malgré que je viens de dire Que je ne vois pas qu'il y en ait Mais plus naturel Plutôt que d'avoir un truc Comme ce que j'ai fait Droit comme ça C'est à dire que Les escaliers On peut les faire Un truc comme ça Oh Red Angel a rejoint la partie Je crois qu'elle a été Déjà passée tout à l'heure Donc Elle fait des tests D'après ce qu'elle m'a dit Ah voilà Je pourrais remonter par ici Merci Tac Mais pour l'instant On verra plus tard Parce que Cet emplacement de la grotte Pas du tout fait Par ici c'est un cul-de-sac Donc il n'y aura vraiment Rien d'autre à faire Par là-bas Je crois que la grotte continue Il me semble On va regarder Mais il me semble Qu'elle continue la grotte Ouais elle continue Et elle continue Je crois qu'elle retourne Vers le village Par ici peut-être Ouais elle retourne Vers le village par ici Voyez on retourne Au-dessus de la maison Donc à voir si je fais Un accès direct Pour aller vers le village Par là C'est à dire que Si je me mets par là Imaginons Ce passage là Sera fermé Définitivement C'est à dire qu'il y aura Un grand mur Peut-être une grande baie vitrée On verra Donc fermé fermé Ce qui fait que moi Je serai dans le village Je traiterai les Les villageois On va essayer de la dégommer Cette chauve-souris Avec l'arc C'est assez chaud Putain saloperie Viens là Viens là Viens là Viens là Voilà Ok bon Je disais Je rougerai dans le village Si j'ai envie de sortir Soit j'underpearl Par ici Soit Oh Hello Il était coincé là-bas Du coup Il s'est décoincé Soit je me mettrai ici Et du coup Je taperai l'underpearl Soit là Soit là Parce que du coup Il y a deux entrées On verra Peut-être que ici Je le ferai mieux que ça L'entrée Mais j'ai envie de faire en sorte Que le village soit vraiment Fermé Et que le seul accès Pour y aller Et sortir C'est l'underpearl Parce que l'underpearl On en a à foison Donc du coup On peut s'en servir Vraiment comme on veut Et du coup Ce passage vers la grotte Enfin ce passage de grotte Nous servira pour retourner Dans le village Si on en a envie Quoi qu'il en soit Je vais déplacer Le contenu de ces coffres là Il n'y a pas grand chose En tout cas Ça je vais les ranger Dans les coffres Qu'il faut Ça je vais les mettre Dans les coffres Un truc enchanté Ah j'ai plus de place sur moi Bref Je vais déplacer tout ça Et on va se faire de la place Pour faire la ferme A canne à sucre A savoir que la ferme A canne à sucre J'ai trouvé une version Bien sympa J'ai voulu m'en faire une Tout seul de mon côté Avec un butt switch J'ai un peu galéré Je dois bien vous l'avouer Mais du coup J'en ai trouvé une Qui utilise justement Le butt switch Et qui est très sympa Il y a deux versions possibles Donc on regardera les deux Enfin moi je sais Que je vais m'en faire Une ici Et la deuxième Je vous la montrerai Sur la map créative Voilà Donc du coup Je libère la place Et on se retrouve Avec tout le stuff On va se faire Une petite série De pistons Parce que je vais en avoir Besoin C'est comme ça Un petit stack De pistons C'est bon J'en ai gardé Quelques-uns Collants Et d'ailleurs C'est surtout les collants Qu'on va se servir Très peu de pistons Simple Mais vous allez voir De toute façon On va le construire ensemble Assez rapidement Allez un stack On verra ça plus tard Donc on y va C'est par là-bas Que ça se passe Je m'y perds déjà encore Ah il faut que je reprenne Aussi des carottes d'or Parce que du coup J'ai plus à manger C'est vrai Il va falloir que je passe aussi En mode craft De carottes d'or Parce que je commence A épuiser le stock Pour les potions Malgré que je m'en sers pas beaucoup C'est quand même utile D'en avoir De côté Alors Là où j'ai décidé De construire la ferme À canne à sucre J'ai beaucoup miné Vous voyez J'ai creusé tout ça Au final J'avais creusé à partir de là Je me suis dit Le coin ça va être Pile le milieu De cette ferme Le problème C'est que Arrivé plus loin là-bas J'arrivais sur ma salle des coffres Des Des colorants Et juste ici Pareil J'ai voulu aller plus loin Sauf que juste là J'arrive au niveau Des livres enchantés Vous voyez Il y en a même encore ici Donc là où j'avais installé Ma Pas ma ferme N'importe quoi Ma table d'enchantement Donc en gros J'ai réduit 6 Donc j'ai quand même Beaucoup de roches Pour boucher ce trou là Et la machine fait 5 de large Sur autant que je veux De longueur Et c'est surtout La longueur que je voulais Parce que J'aurais pu le faire Si vous voulez Bah ici J'aurais pu optimiser la place Et me le faire Pile là Et avoir les coffres ici Sauf que moi Je vois toujours les choses en grand Ce qui fait qu'il va y en avoir Un là Un là Et le stockage au fond Donc évidemment Je vais en avoir plus Qu'il n'en faut Mais ça peu importe Parce que Par la suite Je ferai un système Pour brûler Ce qu'il y a en trop Et la canne à sucre Va me permettre D'avoir du papis Ce qui va me permettre D'avoir des livres Ce qui va me permettre De pouvoir enchanter Des bouquins Voilà Donc En ce qui concerne La machine Bon j'ai tout pris avec moi Sauf de quoi faire la déco Donc la déco On verra plus tard Nous avons pour commencer La ligne de Hooper Donc pour l'instant Je les pose comme ça La Hooper Je vous montre juste Comment je vais le construire La machine Donc on a la ligne de Hooper Juste là Juste derrière Nous avons normalement Bon on va imaginer C'est ici qu'on va installer Le sable Parce que je vais prendre du sable Juste derrière On va avoir la flotte Donc J'ai caillou sur moi Donc ici On va faire Non Tac tac Fais pas de bêtises ML2G Tac tac Voilà Donc juste ici Voilà on va fermer Donc là on imagine C'est le sable On l'avait dit Voilà On remet un peu de lumière Donc la canne à sucre sera ici Et ici il y aura la flotte Alors maintenant Il faut installer Évidemment les pistons Mais avant On va installer Une grande ligne Bon c'est pas grave Le bloc est en dessous Ça on s'en fiche Quoique on va peut-être Le construire tout de suite Comme ça Je vous montre un peu Comment on fait Je me suis dit Je vais vous montrer le principe Mais autant qu'on le construise Directement ensemble Ce sera Beaucoup plus simple A assimiler Je crois que j'en ai d'autres Du sable Ailleurs Ouais par ici Voilà On va prendre un stack Il me faut de la canne à sucre S'il te plaît Yes Le petit stack Qui va bien Et normalement Il me semble que Oups Dans ce coffre là J'ai un autre seau d'eau Ah oui j'en ai même d'eau Pas mal Pas mal Alors Au niveau des blocs Par derrière Je vais prendre des blocs Alors qu'est-ce qui pourrait aller Avec le vert De la canne à sucre Il faut réfléchir A une couleur Qui pourrait bien S'assembler Peut-être du marron Ouais peut-être du bois Je crois que j'en ai encore Non Dark Acajou Non Acajou J'en ai déjà utilisé Peut-être que l'acacia S'aurait pu le faire Mais bon J'en ai pas Bon pour l'instant On va utiliser un bloc random On va utiliser de la roche Je le modifierai par la suite Parce qu'il faut quand même Que ce soit assez agréable A regarder Donc Faisons les choses correctement Voyons Faisons les choses correctement Donc on avait dit Ici On allait mettre du sable En ce qui concerne les hoppers Ici Ils seront tous rattachés A un même point Qui va les ramener A un élévateur Qui va les trier Dans les coffres Juste ici Donc moi je veux faire en sorte Que la machine S'arrête là Voilà Donc on va continuer Avec les hoppers Tac Tac Et tac Voilà Bon là c'est C'est du large C'est du extra large Donc on va fermer tout ça Pour pouvoir mettre la flotte Voilà On va prendre les deux sauts d'eau Pour pouvoir avoir Une source d'eau infinie Tac Tac Voilà Et là on continue De balancer de la flotte Oh mais je fais de la merde On va y arriver Voilà Non Non je m'y prends mal Voilà Super Donc là on a une source d'eau infinie Au niveau de la lumière J'ai pas encore vu Comment je me débrouillerais Mais Je verrai ça plus tard Au niveau de la lumière Donc là on va mettre Notre canne à sucre Qui est très verte Donc là ça n'a rien à voir Au niveau de la couleur On peut peut-être On peut peut-être jouir Avec cette couleur là Parce que la canne à sucre Que j'ai dans la main Vous voyez Juste à côté n'a rien à voir Avec la couleur De la canne à sucre Qui est ici Tout simplement parce que Nous sommes dans un biome Mushroom Island Donc du coup voilà Ça fait très lumineux Donc là on va bloquer Voilà Mets-toi dans le petit trou Voilà Ok Donc là on va reboucher Évidemment je vous l'ai dit Ce sera à remplacer Ces blocs là Juste là Il va falloir qu'on se mette Notre rangée De sticky piston Donc Ça va être Comme ça Que ça va jouer On y va Tac 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 Alors Cette ferme n'est pas Ultra méga efficace Mais elle fonctionne bien D'ailleurs pour le coup Je suis allé un peu trop loin Au niveau De ma construction Alors on va s'arrêter là Ça ira très bien Parce qu'il faut que je fasse Le système redstone aussi Il ne faut pas l'oublier Tu dégages Et Ça Tu récupères Bien C'est bizarre ça Attendez Ah oui D'accord Ah C'est intéressant de savoir ça Regardez Hop Je mets ça ici Là il n'y a plus d'eau Mais la canne à sucre reste Alors que normalement Il faut absolument de l'eau Pour que la canne à sucre Puisse tenir Parce que là Si je dépop ça L'autre d'un côté Dépop aussi Ça je ne le savais pas Donc ça c'est plutôt sympa A savoir A retenir Ok Donc on termine la rangée Comme on avait dit Voilà Au niveau des blocs On va Fouter les blocs Qu'on a là Pour l'instant Que je modifierai Par la suite Évidemment Tac 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 Voilà Donc le but Ça va être de faire Un butt switch C'est à dire que Quand la canne à sucre Va grandir Là C'est à dire au troisième rang Ça va faire Une réaction en chaîne Avec les pistons Et c'est là Parce que j'ai le schéma Avec moi Donc j'explique après Avec un répéteur Sur 4 Qui va balancer du courant Dans un bloc Qui va rebalancer le courant Dans une torche Avec Tac tac Un piston Là Et le bloc de redstone Qui va bien Donc si on regarde bien On va monter d'un cran Ce bloc de piston Ce bloc de piston là Active ce piston là Forcément Parce qu'il envoie du signal Mais il envoie du signal Ici aussi Qui envoie du signal là Qui envoie du signal là Donc forcément Ce piston normalement Il devrait être rétracté Le problème c'est qu'il est Budé On envoie du courant ici Avec cette goutte de redstone Donc qui est Qui a réceptionné Le courant du bloc Qui va l'envoyer sur la torche Donc la torche va s'éteindre Et ce piston là Va s'éteindre aussi Et c'est là Qu'on va commencer A faire la réaction En chaîne Tac Donc ici Je vais juste Faire une micro ellipse Parce que mon téléphone sonne Vous l'entendez pas Mais j'arrive J'adore C'est encore une fois C'est la deuxième fois Que ça m'arrive En plein règle de Ragnablock Mais c'est la deuxième fois Qu'on m'appelle pour rien Fin de compte Si vous voulez Je décroche Et ça me raccroche au nez Alors je sais pas Si c'est quelqu'un Qui a réussi à trouver mon numéro Ou quoi J'en sais rien Enfin bref Je l'espère pas Quoi qu'il en soit On est parti On va utiliser maintenant Enfin pour faire la réaction en chaîne Donc on va utiliser Une torche ici Qui Non pas la pelle s'il te plaît Qui va envoyer un signal Comme ça en croix Et du coup Ça Ça va être le pattern A suivre Au niveau des blocs Pour pouvoir envoyer le courant Un peu partout Alors je vous explique Alors c'est un peu coûteux certes Mais c'est classieux Donc là On va envoyer le courant Comme ça A chaque fois Ok Et on envoie Une goutte de redstone Là-haut Tout simplement Et il me semble Qu'il y a cette goutte Ici aussi Ok Donc là normalement Au niveau du butt switch Si je casse ça Non Non si je casse ça Alors ça c'est pas vu Parce que je lag Comme un dégueulasse C'est super sympa Mais en fin de compte C'est à partir d'ici Oh ça se voit pas Tu sais c'est C'est les blocs là Qui n'apparaissent pas Ça c'est un fardeau C'est chiant Donc ce qu'on va faire C'est mettre De la canne à sucre Ici pour vous prouver Que ça les casse bien tous Ouais ça a bien cassé Toutes les cannes à sucre Le problème c'est que Comme j'ai un gros problème De connexion Bah forcément On voit pas les pistons Se rétacter Mais ça marche Ça marche Oh tiens un granit On récupère tout Donc voilà un peu Comment fonctionne Ce système Pour avoir de la canne à sucre Un peu comme je le souhaite Donc je me suis trompé C'est pas quand il arrive au troisième C'est quand il arrive au deuxième Mais de toute façon Peu importe Comme je vous l'ai dit Parce que moi Je vais le monter d'un étage On va faire deux étages ici Et on va faire deux étages aussi De l'autre côté Ce qui fait que Quand on va arriver Dans cette pièce là Donc ici ce sera forcément Si tu dégages Ce sera fermé comme ça Donc on aurait peut-être Des vitres là Ici On aurait peut-être des vitres Histoire de voir la canne à sucre De l'autre côté Ce sera la même chose Tout ça Ça va jarter après Voilà Et on aura la salle ici Donc vert Peut-être jaune du coup Vu qu'on utilise du sable là A savoir que le sable Je peux pas le mettre là-haut Parce que forcément Si la canne à sucre arrive là Je peux mettre le bloc de sable là Mais une fois que les pistons Vont faire paf paf Le sable va tomber Donc là-haut Je mettrai de la terre Voilà Donc je pense que Les étages supérieurs On va pas les regarder C'est-à-dire qu'ils vont être cachés Donc je pense Qu'on aura juste cette partie là Qui sera visible Je pense que ce sera pas trop mal On va récupérer les blocs Voilà Et du coup Bah je fais la même chose De l'autre côté Je change ces blocs là Par la même occasion Pour pouvoir faire Enfin pour pouvoir mettre Des jolis blocs Parce qu'à la base Je voulais faire de jolis blocs Wow Ah bah oui Ah bah oui Y'a plus le bloc ici Donc là les pistons Sont bien rétractés Là-dessus y'a pas de problème Allez Voilà Merci Voilà Donc je termine ça Et puis on se retrouve Un petit peu après Pour finir un peu la déco Voilà C'est terminé Et puis au final Je me suis même dit Je vais faire la déco tout de suite Bam C'est terminé Alors Alors là-bas Je voulais faire plusieurs étages Et puis je me suis dit Bon Un étage De chaque côté Ça devrait peut-être suffire Je me suis dit Que si je faisais qu'un étage J'aurais pu tout redéplacer par ici Parce qu'au niveau de la hauteur C'était pile poil Puis après je me suis dit Bon j'ai déjà construit ça J'ai déjà commencé à construire ça La flemme de tout décaler Donc du coup Je vais vraiment faire deux étages Donc du coup J'ai fait deux étages Et comme vous pouvez le voir J'ai mis Bah comme décoration De la pierre de l'Ende Parce que c'est Ça reste en couleur vert Avec un tapis vert Et de la glace verte Bon la glace On pourra peut-être la changer Plus tard Je sais pas Mais pour l'instant Moi ça me plaît Comme ça J'ai foutu des 6 lanternes A foison en haut Pour avoir de la lumière Et juste en dessous Des carpettes Il y a des hoppers Et les hoppers Pardon Laissent passer la lumière Ce qui fait que J'ai mis des 6 lanternes Juste en dessous des hoppers Ce qui fait qu'on a la lumière En bas et au dessus Voilà Sinon Qu'est-ce que je voulais dire Par ici On fera je ne sais quoi Mais on fera un petit quelque chose J'avais pensé à Faire un espèce de petit jardin Avec de l'eau Une petite fontaine Avec justement Des cannes à sucre Qui sont un peu poussées Voir même un arbre Ça pourrait changer Ou un arbre de glace Qui va faire Une décoration glaciale Par ici Je sais pas trop On verra plus tard Si vous avez des idées N'hésitez pas D'ailleurs Ça pourrait être sympa Au niveau du rangement Des coffres Alors j'ai galéré Comme pas permis Je vais vous montrer Si j'avais fait ça en vidéo Je pense que j'aurais pété Un petit câble D'ailleurs ici Hop Tac Et tac J'ai oublié de rajouter ça Voilà Donc ça se range par ici Pour l'instant Ici il n'y a rien Parce que derrière Il y a des hoppers Qui arrivent par là-bas Et qui descendent Dans tous les coffres Alors que je vous montre Un peu ce Schmilblick Voilà Donc là on est au sommet De tous les coffres Il y a un courant d'eau Par là Donc qui ramène La canne à sucre Par ici Si ici il n'y a pas de flotte C'est tout simplement Parce qu'il y a le système Redstone C'est à dire que juste en dessous On a une torche Et là on a une goutte de redstone Donc les items Enfin du coup Je ne peux pas mettre de l'eau Donc j'ai rajouté de la glace Tout le long Ce qui fait que les items Arrivent de là Et glisse par ici Alors par contre Comment les items arrivent là-bas Hop Tac Et bah c'est un système classique Euh Là on y arrive On y arrive Tous les hoppers sont récupérés Donc il y a une partie de hoppers là-bas Et une partie de hoppers ici Qui arrivent là Donc ça arrive d'ici Tac Ça rentre dans le dropper Et le dropper Dès qu'il en a Hop Il les crache Et quand il les crache On va dégager ça Oh je ne peux pas monter Ah si je peux monter Vite Tac Ouais un élévateur d'items Tout ce qu'il y a de plus classique Avec le verre Donc ça ramène en haut Et ça les rebalance Dans le courant d'eau Pour les trier dans les coffres Voilà tout simplement Au passage On va lui donner tout ça Comme ça il va continuer de cracher Le bel lieu Ouais Voilà Euh Qu'est-ce que j'avais d'autre ici Oui par ici On voit ce que c'est ça C'est là où il y a les moutons Et ouais Même par ici Euh Ça si je le pète Ça va rentrer dans le système Il ne faut pas que ça rentre dans le système Ce serait ballot Parce que je n'ai pas de trieur d'items Donc peu importe S'il y a un item qui rentre là-dedans Je pourrais le récupérer dans les coffres Ah et juste ici C'est les Les élévateurs Pour ranger les laines Une fois que j'ai tondu les moutons Donc je suis Je suis super proche Comme vous pouvez le voir Il n'y a que deux blocs Entre la ferme à cannes à sucre Et la ferme à moutons Ce qui fait que voilà C'est J'ai pas mal galéré A trouver une astuce Pour pouvoir tout trier Parce qu'à là-bas Je voulais faire Un élévateur d'items Basique Au centre Et que ça ramène là-haut Finalement je ne pouvais pas Donc je l'ai ramené par là-bas Parce que par ici Oh Bah là vous voyez Il y a une canne à sucre Qui a poussé Donc ça a arrêté de crasher On va Voilà On va rien entendre crasher Bon il n'y en a pas des masses Qui crachent Mais au moins ça fonctionne Oh Il est monté lui ? Ouais il est monté J'ai cru qu'il n'avait pas monté Enfin voilà C'était la petite galère Pour faire tout ceci Alors pour sortir par contre C'est la merde aussi Oh Il doit être en bas Il a dû se barrer en dessous Bref Pour se barrer pour l'instant Bah il n'y a pas de Il n'y a pas d'accès Donc c'est Underpearl Et Underpearl ça marche très bien N'est-ce pas ? Voilà voilà Donc le toit Je le terminerai bien plus tard Parce qu'ici je ne sais pas encore Qu'est-ce que je vais y faire Peut-être que je vais y mettre Des escaliers de quartz Parce qu'on peut voir Qu'ici il y a du quartz Et au lieu des coffres Celui-ci pour l'instant Ne se remplit pas A mon avis Tous ceux-là vont d'abord se remplir Avant de remplir celui-là Parce que ça Oh Il va se calmer l'autre Il doit être derrière Avec là-bas Ça va bien pousser Dès que celui-là Va pousser Ça va cracher De toute façon Je ne vais pas attendre Que ça se balance Mais voilà C'est full automatique Je n'ai pas besoin De toucher à grand chose Et j'ai de la canne à sucre Maintenant Autant que j'en veux Voilà Donc ce qu'on va faire Les amis C'est qu'on va contempler ça Ouais ça fait sympa quand même Je trouve que j'ai bien Enfin J'aime bien l'idée D'avoir utilisé La pierre de l'end Parce que Je ne l'utilise Quasiment jamais Et je vois très peu De personnes l'utiliser Et du coup Je me suis dit Pourquoi pas Et je trouve que L'endstone Va très bien Avec la canne à sucre En tout cas De cette couleur-là Parce que normalement La canne à sucre Peut être un petit peu Plus grisâtre Voilà voilà Donc du coup Je vais chercher Une bannière Et un commentaire Et on se retrouve A la fin De l'épisode Oh Tu te calmes toi Ok les amis C'est parti pour Le commentaire De cet épisode-là Oups Faut peut-être que Je mette F1 Voilà ça marche mieux Très classe ta salle Par contre N'étant pas un grand fan N'étant pas un grand connaisseur Pardon De Minecraft Je me demande Ce que tu vas nous sortir Comme futur projet Le russe Du 77 450 Eh bien monsieur le russe Mes futurs projets On va en parler Un tout petit peu Déjà Il faut que je fasse Un village ici J'ai prévu d'en faire Alors j'ai commencé A le faire Comme vous voyez J'avance pas beaucoup Il se trouve que J'ai d'autres projets Aussi derrière Comme par exemple Le projet de faire Une ferme à cales à sucre C'est fait Comme ça J'ai pu y retourner J'ai encore une ferme A cochon A vache A poulet A faire Il faut que je fasse Un enclos Pour pouvoir reproduire Les chiens Et les chats Parce que je pourrais M'en servir plus tard Pour faire une ferme A mob Chose qu'il va falloir Que je fasse aussi Ferme à araignée C'est fait Puisque de toute façon On a eu un double spawner D'araignée Ferme à squelette J'en ai pas encore trouvé Dans le coin Je pense pas en trouver Parce que du coup J'ai eu de la chance D'avoir un zombie Comme ça J'ai pu avoir des villageois Quoique là Les villageois J'ai peut-être pu m'en servir De la machine Parce que je vais essayer De faire en sorte De les reproduire naturellement Les villageois On verra Donc il y a ça à faire Au niveau des autres projets Il y a la ferme à wither A faire Une vraie ferme à wither C'est à dire Vous restez à fk J'ai une ferme comme ça Où vous restez à fk Ou alors une ferme Où vous attendez un petit peu Et ensuite vous les tapez Il y a ça aussi Qui fonctionne J'ai une ferme aussi Alors c'était quoi déjà Ah je sais plus Mais j'ai énormément de choses A faire sur le serveur C'est pour ça que Les épisodes sont pas prêts De se terminer Tout en sachant que Une fois que mon île Sera terminée Parce que ça c'est Le plus gros projet que j'ai C'est faire l'île entière C'est à dire que Caverne de glace Donc il ne faudrait plus Que je vois Une seule roche comme ça Plus tard Et au dessus Que j'y ai Qu'il y ait pardon Roche en désit Cobble et gravier Plus les spikes Donc il va falloir Qu'entre deux Je fasse la ferme à wither Pour que je puisse récupérer Maximum de tête de wither Pour me faire un maximum De wither boss Pour avoir un maximum De balise Et pour avoir un maximum De spike Qui pète sa race Voilà Donc au niveau des projets Je dirais que c'est à peu près tout Mais c'est déjà pas mal Et avant que je termine tout ça Et bah j'ai du chemin Alors Ah c'est très bien J'en ai une sur moi J'avais oublié de la prendre On va se faire La bannière Pourquoi j'en ai pris deux Je sais pas pourquoi J'en ai pris deux Bref Parce que je me suis fait Un petit stock de bannières De chaque couleur Comme ça J'ai juste à piocher dedans Alors au niveau de la bannière On va commencer par faire Un petit carré En haut à gauche Ensuite Un autre petit carré En bas à droite Ensuite Une brique Toute simple Ensuite nous allons utiliser Oh Ça c'est pas bon du tout Comme ceci Donc un dégradé bleu Vers le bas Une fois que ça c'est fait On va se faire le contour Comme ceci Et une fois que ça c'est fait On se fait Un losange Comme ça Voilà Si je regarde bien C'est bien comme ça Qu'il fallait faire N'est-ce pas Donc on va mettre Cette bannière Avec l'autre ici Qui me fait toujours penser A Candy Craft Tac Voilà Donc très belle bannière Et c'est une bannière De Attention Alors j'ai pas le nom Evidemment avec moi Ce que je vais faire C'est que je vais faire Un truc plus simple Parce que c'est un nom Assez long Tac Ah ça marche pas Je voulais faire Contrôle V Ça marche pas Alors C'est The Fury La colère Oh ça passe pas La colère infini Je crois que l'orthographe Est bon Oui L'orthographe est bon Donc c'est The Fury La colère infini Donc merci à toi Pour cette bannière Qui est très sympa Ça fait Enfin je trouve ça sympa En plus juste à côté De celle-ci avec pareil Qui est utilisé de la brique C'est classieux Voilà Donc on va s'arrêter là Les amis pour cet épisode Juste avant Ouais je passe toujours A travers parce que J'ai toujours une connexion Enfin non Un PC de merde Pardon C'est par ici Qu'il faut que je range ça On va parler d'une petite chose avant A savoir Les épisodes qui vont sortir Parce que là Cet épisode là Il est sorti Il est sorti mercredi Alors vous le regardez peut-être Ti viens là Ah Ah Yes Yes Donc il est sorti mercredi L'épisode de dimanche Je vais le tourner sûrement demain Ou après-demain En fonction du temps que je vais avoir Et les épisodes de la semaine d'après C'est-à-dire mercredi Et dimanche Vont tourner d'affilée C'est-à-dire qu'il va falloir que je m'occupe Pas mal avec Ragnablog Pour pouvoir vous proposer des épisodes Toute la semaine Alors je vais essayer de ne pas faire des trucs A l'arrache On va essayer de faire de belles choses Donc c'est-à-dire que ici J'aimerais libérer cet espace Donc là nous avons Déjà tout ça à cacher Ah voilà Déjà ici vous voyez Ça a pété Donc ça va Ça fait Pile poil Bon évidemment on n'a pas vu les blocs Se ramener Parce que voilà J'ai ma connexion est bidon Enfin c'est pas ma connexion C'est mon pc Bon sang C'est mon pc Et là on peut entendre la machine Cracher les cannes à sucre Du coup ça va arriver ici normalement Parce qu'ici ce sont des coffres piégés Voilà ça arrive là tranquillement Et ça arrive ici aussi Sauf si je Sauf si j'ouvre ce coffre là Ça bloque le hopper derrière Donc du coup ça rentrera dans ce coffre là Bref C'est assez compliqué Les minecartes Les minecartes Les coffres piégés Donc pour les épisodes que je ferai Donc d'affilée On fera une ferme à moutons Non pas ferme à moutons Je l'ai fait pardon Une ferme à vaches et cochons Parce que c'est le même principe les deux Si vous voulez Sauf que les bébés cochons Sont plus petits que les bébés vaches Donc on verra la subtilité entre les deux Pour pouvoir avoir de la nourriture Et surtout du cuir avec les vaches Parce que Ok je vais avoir beaucoup de papier Mais si j'ai pas beaucoup de cuir Et bah que de chi pour faire des livres N'est-ce pas Et j'ai aussi les vaches Les champimeux à faire Ah c'est ici que ça a tapé Et du coup on verra Où est-ce que je les installe Et pareil il va falloir que je fasse Une petite écurie quelque part Dans ma grotte Pour que je puisse Bah élever Et puis pouvoir reproduire aussi Les chevaux Donc il y a beaucoup de choses à faire Je vais prendre le temps De tourner tout ça Et vu que là on a pris l'épisode Le commentaire pardon De l'épisode 60 Je ne reprendrai pas de commentaire Avant l'épisode 70 Parce que Je dois bien vous avouer Que pour prendre un commentaire Ces derniers temps Je dirais pas que c'est pas évident Mais je dirais qu'il n'y a pas grand chose A prendre Mis à part que Bah des fois c'est un peu répétitif Les questions Je dis pas que c'est de votre faute Parce que certaines personnes Ne voient pas les questions Que j'ai pu prendre Dans les précédents épisodes Je sais pas Je te prends par exemple Bon C'est un exemple Je prends WixiWix Il regarde une de mes vidéos Mais il regarde pas les deux prochaines Et dans la cinquième Qui va regarder Il va me poser une question Qui a déjà été posée Dans les deux vidéos Qu'il a pas regardées Voilà c'est un exemple Mais ça peut vous arriver du coup Des fois je tombe sur des questions Qui m'ont déjà été posées Ou des commentaires Qui sont pas très pertinents Donc encore une fois C'est pas de votre faute De votre faute Je vais réussir à parler Il va falloir que j'arrête De parler trop vite Parce que sinon Ça va dire de la merde Mais voilà J'en reprendrai Qu'à partir de l'épisode 70 Et puis de toute façon Pour être très honnête Je ne pourrai pas Prendre de commentaires De toute façon pour dimanche Parce qu'il va falloir Que je tourne assez rapidement Les épisodes de dimanche Plus de la semaine prochaine Vu que je suis en vacances Voilà Donc sur ce J'espère que vous comprendrez Ce choix Donc à partir de l'épisode 70 On reprend les commentaires Pour de bon Pareil pour les bannières Pour les bannières Je les reprendrai aussi A l'épisode 70 Donc Comme ça Ça me permet aussi D'avoir un petit stock De bannières Parce qu'actuellement La bannière de The Fury La Colère Infini C'est la dernière bannière Que j'ai Dans mes stocks Donc n'hésitez pas A envoyer vos bannières Si vous aimeriez Les voir Dans ma salle Des bannières Si vous avez des idées De projets N'hésitez pas aussi A les laisser dans les commentaires Ça se trouve Je pourrais même les prendre Pour faire des commentaires Plus tard Enfin Un bouquin commentaire Et surtout Me donner des idées Si vous en avez Je suis toujours Preneur Donc sur ce les amis J'espère que cet épisode Vous aura plu Portez vous bien Et à bientôt Bye Aïe